Bonjour et bienvenue dans ce cours d'optique ondulatoire où on va démontrer à quelles conditions deux signaux peuvent interférer dans le cas d'ondes lumineuses. Alors ce qu'on connaît, on a fait un premier cours sur le modèle scalaire, et ce qu'on connaît désormais c'est qu'une source monochromatique ou quasi monochromatique émet une succession de trains d'ondes indépendants les uns des autres, c'est à dire que la phase à l'origine entre un train d'ondes et le train d'ondes successif évolue de manière aléatoire lorsqu'on change de train d'ondes. Donc je parle de source monochromatique puisque en raison de la présence de ces trains d'ondes, si on regarde le spectre du signal émis par la source, au lieu d'avoir une seule fréquence, ce qu'on aurait dans le cas où le train d'ondes est de longueur infinie, on a en fait un spectre qui possède une certaine extension spectrale autour de la fréquence de l'onde émise, et donc c'est pour ça qu'on parle d'ondes quasi monochromatiques. C'est une raie avec une certaine extension spectrale et on peut relier la largeur de la raie à 1 sur delta t, delta t étant le temps d'émission d'un train d'ondes, ce qu'on appelle aussi le temps de cohérence tc. Et donc voilà ce que nous avons vu dans le premier cours sur le modèle scalaire de la lumière et nous avons appris à calculer la différence de phase entre le signal ici par exemple arrivant en m et imaginons que m et n soient sur le même train d'ondes et dans ce cas là on sait calculer le déphasage dû à la propagation du signal entre m et n. Et on a appris dans ce cas là que si je me mets en notation complexe n sn de t c'est égal au signal émis en m au même instant mais déphasé, déphasé d'une propagation qui s'exprime comme un déphasage où je fais intervenir le vecteur d'onde dans le vide k0 et le chemin optique entre m et n. On rappelle que le chemin optique dans le cas où on se propage dans un seul milieu en ligne droite c'est l'indice de réfraction du milieu fois la longueur entre m et n. Donc voilà ce qu'on connaît. On sait qu'une source émet des successions de trains d'ondes et on sait que quand deux points sont sur un même train d'ondes on peut calculer le déphasage entre ces deux points avec à l'aide notamment du chemin optique et cette formule là. Et donc ça c'est ce que nous a appris le cours sur le modèle scalaire et maintenant ce que nous allons faire c'est nous demander si maintenant on prend un deuxième point qui émet des ondes et que ces ondes arrivent par exemple également au niveau du point n. Que se passe-t-il lorsque deux ondes se rencontrent ? Il va y avoir superposition des ondes mais à quelles conditions est-ce que cela va mener à des interférences ? Et bien ça c'est l'objet de ce cours. Donc représentons la situation donc superposition de deux ondes lumineuses et à quelles conditions on va observer des interférences. Donc on se place ici dans un milieu d'indice n et on a deux sources s1 et s2 monochromatique ou quasi monochromatique mais pour l'instant on va supposer monochromatique. Une a une pulsation oméga 1, l'autre a une pulsation oméga 2 et j'ai noté lambda 1 et k1 la longueur d'onde et le vecteur d'onde de la source 1 dans le vide et de la même manière lambda 2 et k2 longueur d'onde et vecteur d'onde de la source 2 dans le vide. Alors on va s'intéresser à un point m placé de manière quelconque à distance de s1 et s2 et ce point m il est atteint donc par une onde issue de s1 et par une onde issue de s2. Et la question qu'on se pose c'est quelle est la vibration lumineuse reçue au point m ? Donc on va appliquer le principe de superposition qui est valable en optique ondulatoire et on va calculer la vibration au point m. Donc ce qu'on peut dire c'est que la vibration au niveau du point m à tout instant c'est la vibration issue de la source 1 que je note s1 de mt plus la vibration issue de la source 2 s2 de mt. Et on va poser alors comment trouver la vibration issue de la source 1 donc issue de la source 1 lorsqu'elle arrive au point m ? On va déjà poser l'expression de la vibration au niveau de s1. Donc posons que la vibration de l'onde 1 au niveau de s1 et bien comme c'est une source monochromatique je la pose comme étant à cosinus de oméga 1t plus une certaine phase à l'origine que je note phi1. Je peux donc en déduire en raison de la propagation entre s1 et m l'expression de la vibration lumineuse de l'onde 1 quand elle arrive au niveau du m puisqu'on sait que c'est la même que celle émise en s1 mais qui va être déphasée au cours de la propagation. Alors on va négliger ici toute perte d'amplitude liée par exemple au caractère non non plan de l'onde. On va supposer qu'on a des ondes planes et donc que l'amplitude n'est pas modifiée au cours de la propagation. Donc j'aurai toujours A1 pardon ici je l'appelle 1 puisque c'est l'onde 1 cosinus oméga t1 moins un retard dû à la propagation donc un déphasage de la propagation qui va être K1 le vecteur d'onde associé à l'onde 1 dans le vide fois le chemin optique s1 m voilà l'onde s1 au niveau de m. De même posons s2 donc l'onde émise par la source 2 elles ont de la même manière on va lui donner une certaine amplitude a2 cosinus oméga de t plus phi 2 et on en déduit par propagation et d'après le cours sur le modèle scalaire s2 2mt c'est a2 cosinus oméga de 2t donc une pulsation a priori différente une phase à l'origine différente de l'onde 1 et un déphasage du à la propagation qui est s2m. Alors pour des soucis de simplicité de notation ça c'est une grandeur qui ne dépend pas du temps qui dépend que du point m donc je l'appelle phi 1 2m et c'est là je l'appelle phi 2 2m c'est la phase à l'origine du signal en m qu'on soit pour l'onde 1 ou pour l'onde 2 et donc d'après le principe de superposition j'en déduis l'expression de la vibration lumineuse sm de t totale qui est s1 plus s2 c'est à dire a 1 cosinus oméga 1t plus phi 1 plus a2 alors phi 1 que je vais préciser qui dépend du point m où on se situe plus a2 cosinus de oméga 2t plus phi 2 évalué de même au point m où nous nous situons. Donc ça c'est pour répondre à la première question qui nous était posée qui était de donner la vibration lumineuse au niveau du point m bon mais alors la vibration lumineuse c'est très pratique à utiliser puisque on sait calculer les déphasages de la vibration lumineuse au cours de la propagation on sait que les vibrations lumineuses se superposent en un point en vertu du principe de superposition en revanche la vibration lumineuse nous l'avons vu les capteurs donc par exemple notre oeil ou les récepteurs lumineux ne sont pas capables de la détecter donc il va nous falloir plutôt calculer l'éclairement associé à cette vibration lumineuse afin de voir ce que vont capter les récepteurs lorsque les deux ondes vont arriver au même endroit. Donc posons l'éclairement lumineux donc soit donc on va le noter grand e ici l'éclairement lumineux et ce que nous a appris le cours sur le modèle scalaire c'est que l'éclairement lumineux est proportionnel alors avec une constante k qui n'a rien à voir avec le vecteur d'onde c'est une constante dont on ne s'intéresse pas ici à la valeur fois la moyenne de s² donc la moyenne temporelle de s² en m et en fonction du temps. Donc on va expliciter cette valeur moyenne de s² en écrivant déjà l'expression de s² de mt donc à partir de l'équation précédente donc on va avoir a1² cos² de ω1t plus phi1m plus a2² cos² de ω2t plus phi2 évalue au point m et plus le double produit donc 2a1a2 cos² de ω1t plus phi1m cos² de ω2t plus phi2 de m. donc voici la première expression du s² et on a ici un produit de cosinus cos a cos b c'est un demi de cos a plus b plus cos a moins b donc on va pouvoir réécrire je vais le réécrire quand même cos² de ω1t plus phi1m plus a2² cos² de ω2t plus phi2m bon ça ça n'évolue pas et plus comme là on a 1 demi il va juste rester 1 à 2 cosinus donc de la somme des deux 1 demi de cos a plus b sur 2 plus cos a moins b sur 2 non il n'y a pas de sur 2 pardon cos a moins b facteur de cos a plus b donc ω1 plus ω2t phi plus phi1 plus phi2 je ne mets pas la dépendance en m on l'a compris et 1 à 2 cosinus de la différence des deux donc par exemple je peux faire ω2 moins ω1t le cosinus est paire donc je décide comme je veux du sens dans lequel je fais la différence plus phi2 moins phi1 bon voici l'expression de s² de m et de t et donc maintenant il nous reste uniquement à prendre la valeur moyenne de tout ce terme là mais regardez ici vous avez un terme en cos² qui dépend du temps la valeur moyenne d'un cos² en fonction du temps c'est 1 demi donc ce terme là quand on va prendre sa valeur moyenne ça va donner à 1² sur 2 de la même manière ce terme là quand nous allons prendre sa valeur moyenne ça va donner à 2² sur 2 puisque la moyenne du cos² va donner 1 demi donc je peux déjà écrire que la moyenne de s² de mt c'est k enfin que k fois la valeur moyenne de s² de t c'est à dire ce qu'on appelle l'éclairement au niveau de m c'est égal à 1² sur 2 plus à 2² sur 2 fois k pardon parce que j'ai multiplié par k plus ici ce terme là quand on prend la valeur moyenne de ce terme là et bien on a une sinusoïde de pulsation oméga 1 plus oméga 2 sa valeur moyenne ça va être 0 donc ici valeur moyenne nulle et il nous reste plus ce terme là le dernier terme ici que je ne vais pas détailler pour l'instant je vais juste écrire que c'est a1 à 2 fois k toujours puisqu'on prend la valeur moyenne et qu'on multiplie par k fois la moyenne de cosinus oméga 2 moins oméga 1 de t plus phi 2 moins phi 1 une parenthèse ici une parenthèse ici voilà donc voici l'expression de l'éclairement au niveau du point M alors analysons il y a deux cas de figure possible soit oméga 2 et oméga 1 sont différents et dans ce cas là oméga 2 moins oméga 1 est non nul et donc on a bien ici un cosinus qui dépend du temps et dont la valeur moyenne est nulle en revanche si oméga 2 égale oméga 1 le terme ici est nul et là on a le cosinus d'une constante et le cosinus d'une constante c'est une constante et donc elle est égale à sa valeur moyenne donc il faut distinguer deux cas alors k1 oméga 1 différent de oméga 2 c'est à dire que les deux sources S1 et S2 émettent des ondes de pulsations différentes c'est à dire de fréquences différentes juste au passage qu'est ce que c'est que k1 k1 carré sur 2 et qu'est ce que c'est que k2 carré sur 2 ça c'est intéressant de se poser cette question là et bien si on revient à l'expression de S1 en MT on s'aperçoit que l'éclairement que recevrait le point M s'il ne recevait que l'onde S1 c'est k fois la moyenne temporelle de S1 carré et ça ferait k à 1 carré sur 2 donc qu'est ce que c'est que k à 1 carré et qu'est ce que c'est que k à 2 carré c'est l'éclairement que recevrait le point M si uniquement il recevait l'onde issue du point S1 ou uniquement l'onde issue du point S2 autrement dit si je reviens ici si on éteint si on éteint la source S2 au niveau du point M on reçoit l'éclairement E1 de M égale k à 1 carré sur 2 si on éteint la source S1 il n'y a que la source S2 qui est émée donc au niveau du point M on reçoit l'éclairement k à 2 carré sur 2 donc tout ça pour dire que k à 1 carré sur 2 c'est E1 de M k à 2 carré sur 2 c'est E2 de M donc ça c'est éclairement reçu si seul S1 est allumé et de la même manière pour E2 ça c'est si seul S2 allumé et quand on allume les deux qu'est-ce qu'on reçoit ? et bien on indique qu'on détaillait les deux cas donc si oméga indifférent d'oméga 2 les deux lampes sont allumées et on reçoit l'éclairement au niveau du point M qui est E1 comme si la lampe 1 était toute seule plus E2 comme si la source E2 était toute seule plus et bien 0 car dans ce cas là la moyenne de cosinus de oméga 2 moins oméga 1 de t plus phi 2 moins phi 1 égale 0 alors on va s'intéresser maintenant au deuxième cas donc si oméga 1 et oméga 2 sont égaux et bien on a directement l'écriture de l'éclairement au niveau du point M qui est E1 de M plus E2 de M plus alors si on revient sur le terme précédent il reste K1 A2 K1 A2 fois le cosinus alors la moyenne du cosinus de phi 2 moins phi 1 alors on pourrait se dire que c'est le cosinus de phi 2 moins phi 1 puisque c'est une constante mais on va quand même être vigilant on va laisser la valeur moyenne pour l'instant donc on encadre ce résultat là qui est essentiel et on s'aperçoit que dans le cas où les deux sources qui émettent de lumière sont à la même pulsation et bien au niveau du point M on n'a pas la somme des deux éclaiments que donnerait chacune des sources allumées seules c'est à dire que ce qu'on observe est différent de la somme de l'éclairement du à S1 il y a un terme ici qui est ce qu'on va appeler pardon le terme d'interférence là on a ce qu'on appelle le terme d'interférence et qui fait que l'éclairement qu'on va observer est différent de la somme des éclaiments qu'on observerait si chacune des sources était allumée seule et par exemple dans le cas le plus caractéristique d'interférence destructive on peut avoir une zone non éclairée au niveau du point M alors que deux ondes y arrivent puisqu'il va y avoir interférence destructive entre les deux mais avant de détailler ce point là il faut qu'on aille un petit peu plus loin et on va d'abord résumer la première condition pour qu'il y ait des interférences c'est que ω soit égale à ω2 on va voir juste après quand même que c'est juste une condition nécessaire mais qu'elle n'est pas suffisante donc ce qu'on va retenir c'est que quand deux ondes lumineuses arrivent en un point elles se superposent ça c'est en vertu du théorème de superposition de la vibration scalaire et on va dire qu'il y a interférence si l'éclairement qu'on va ressentir au niveau du point où arrivent les deux ondes est différent de la somme des deux éclairements qu'il y aurait au niveau du point M si la source 1 était seule et la source 2 est seule et donc une condition nécessaire pour qu'il y ait interférence c'est que les deux ondes lumineuses qui interfèrent est exactement la même pulsation c'est ce qu'on vient de montrer donc on dit que les deux ondes doivent être synchrones alors c'est une condition nécessaire on va voir maintenant que ce n'est pas une condition suffisante il faut quelque chose en plus et c'est ce qu'on va démontrer maintenant on va étudier plus en détail la moyenne de cosinus phi 2 moins phi 1 pour qu'il y ait interférence il faut donc que cette moyenne du cosinus phi 2 moins phi 1 soit non nulle alors est-ce que c'est tout le temps le cas alors on se place désormais dans le cas où les pulsations sont les mêmes oméga 1 égale oméga 2 donc on l'appelle oméga et on se pose la question de savoir s'il va y avoir interférence au niveau du point M et donc la question qu'on se pose c'est ce terme là est-il à quelles conditions peut-il être non nul alors pour faire cela souvenons-nous que on avait un point une source S1 une source S2 et on avait deux ondes donc maintenant de même pulsation qui vont arriver au point M et la phase à l'origine par exemple phi 1 au niveau du point M on avait vu que c'était la phase à l'origine de l'onde au niveau de S1 moins un défasage qui était alors ici de la même manière qu'on a oméga 1 égale oméga 2 égale oméga on peut dire qu'on a k1 égale k2 égale k vu que les deux ondes sont de même longueur d'onde donc de même vecteur d'onde donc je ne vais plus préciser k1 ou k2 je vais juste noter k fois le chemin optique S1 donc ça souvenons-nous c'était la phase à l'origine du signal en S1 et ça c'est un retard un défasage précis dû à la propagation ça c'est ce que nous a appris le modèle scalaire de la même manière le cours sur le modèle scalaire de la même manière phi2 de m c'est égal à la phase à l'origine du signal en S2 moins k fois le chemin optique S2m et donc phi2 moins phi1 ça va être la différence des phases à l'origine moins k fois S2m moins S1m alors ce terme là est une constante au cours du temps c'est juste lié à des paramètres géométriques c'est à dire que des longueurs les longueurs S2m S1m n'évoluent pas au cours du temps la valeur de k n'évolue pas au cours du temps donc k fois S2m moins S1m est une constante au cours du temps que peut-on dire en revanche de phi2 moins phi1 phi2 moins phi1 c'est le défasage à l'origine enfin c'est la différence des phases à l'origine entre l'onde émise par S1 et l'onde émise par S2 le problème nous l'avons rappelé en début de cette vidéo c'est que S2 et S1 émettent chacun une succession de trains d'ondes donc je vais les représenter ici S1 et S2 émettent une succession de trains d'ondes qui vont arriver au niveau du point M mais ce que nous savons c'est que d'un train d'ondes à un autre il n'y a aucune cohérence au niveau de la phase à l'origine c'est à dire que la phase à l'origine de ce train d'ondes là par rapport à la phase à l'origine de ce train d'ondes là sont complètement indépendantes de la même celle entre ce train d'ondes là et ce train d'ondes là ou ce train d'ondes là et ce train d'ondes là enfin chaque train d'ondes a une phase à l'origine qui est complètement indépendante des autres ce qui fait que les phases à l'origine des différents trains d'ondes phi2 moins phi1 a priori sont à chaque fois différentes Φ2 et Φ1 sont à chaque instant différentes si on change de train de monde et donc Φ2-Φ1 est quelque chose qui évolue au cours du temps et donc si on fait la moyenne de cosinus si on fait la moyenne de cosinus Φ2-Φ1 on va faire la moyenne d'un cosinus de quelque chose qui évolue au cours du temps et si on fait la moyenne d'un cosinus de quelque chose qui évolue au cours du temps on trouve 0 donc on a un problème les phases à l'origine des trains d'ondes et Mi sont aléatoires si les ondes qui arrivent en M sont issues de trains d'ondes différents alors Φ1-Φ2 varie sans cesse et donc le cosinus de Φ1-Φ2-K alors pardon c'est Φ2-Φ1 ici Φ2-Φ1-K S2M-S1M et bien est nul et donc le terme d'interférence est nul et donc si les ondes qui arrivent au niveau du point M n'appartiennent pas au même train d'onde on ne peut pas avoir d'interférence au niveau du point M le terme d'interférence est nul donc conclusion ça c'est la conclusion importante pour interférer en M les ondes qui se superposent doivent appartenir au même train d'onde et donc ça ça va être une condition extrêmement importante alors là j'écris pour résumer ce qu'on a dit que Φ2-Φ1 peut dépendre du temps si les deux ondes qui arrivent ne sont pas du même train d'onde c'est pour insister sur ce qu'on vient de dire si les deux ondes se superposant n'appartiennent pas au même train d'onde alors je rappelle au passage que la longueur du train d'onde qui est ici c'est ce qu'on appelle la longueur de cohérence c'est quelque chose qui sera très utile justement pour la suite pour s'assurer que des ondes qui se superposent appartiennent au même train d'onde alors comment faire déjà on se doute bien que si on a deux sources S1 et S2 différentes forcément que les trains d'onde qui vont arriver au niveau du M ne seront pas les mêmes vu qu'à la base on aura eu deux sources différentes qui émettront chacune des trains d'onde incohérent donc une première condition indispensable ça va être qu'on ne parte que d'une seule source on va partir d'une seule source et à partir d'une seule source on va avoir une seule source qui émet des trains d'onde donc par exemple là je vais dessiner une source qui émet un train d'onde noir après elle émet un train d'onde rouge alors ils sont de la même couleur c'est juste pour visualiser ils sont tous de la même longueur d'onde mais voilà on a une source qui émet différents trains d'onde comment faire que deux ondes issues d'un même train d'onde interfèrent on peut par exemple diviser la surface d'onde ici en faisant passer ces deux ondes par imaginons que je fasse deux trous ici et bien je mets une plaque ça c'est une plaque pardon et une plaque dans laquelle il y a deux trous et bien en fait ce point là va être une nouvelle source que je peux appeler S1 ce point là va être une nouvelle source que je peux appeler S2 puisque on va voir par diffraction ici derrière le train d'onde bleu qui va diffracté ici le même train d'onde bleu qui va diffracté donc si on a un point M qui est ici et bien il peut être atteint par deux ondes issues du même train d'onde c'est à dire que c'était un train d'onde qui venait de cette source là et par division du front d'onde c'est ce qu'on a fait ici là on avait le front d'onde qu'on a divisé en deux on crée deux sources secondaires mais qui sont issues de la même source qui émettent des trains d'onde cohérents entre eux c'est à dire qu'ils fournissent des ondes qui peuvent interférer et là au niveau du point M on a une interférence possible ce montage c'est ce qu'on verra plus tard c'est le dispositif interférométrique de Jung ce sont les trous de Jung ou les fentes de Jung et elles permettent d'observer des interférences au niveau du point M et en fait on s'aperçoit bien que S1 et S2 ne sont pas deux sources complètement différentes mais deux sources secondaires issues d'une même source primaire alors ça c'est ce qu'on appelle la division du front d'onde mais on peut aussi faire la division d'amplitude c'est à dire que de la même manière on va toujours partir d'une seule source qui émet différentes rangs d'onde que je matérialise encore une fois par différentes couleurs et imaginons que vous mettiez un miroir semi-réfléchissant ici et bien vous aurez ici la moitié de l'onde qui va traverser ce miroir ici l'autre moitié qui va partir par là mais issue du même train d'onde donc je vais les dessiner de la même couleur et alors après il y a plusieurs manières pour les faire se rejoindre on peut imaginer cette fois-ci mettre donc dans un interférométrique type Max Zender on remet deux miroirs donc vous avez l'onde qui se réfléchit comme ça ici l'onde qui se réfléchit comme ça vous remettez une lame semi-réfléchissante ici de telle sorte qu'il y a une partie de l'onde qui va traverser une partie ici qui va se réfléchir et vous pouvez avoir au niveau d'un point M deux ondes issues d'un même train d'onde qui vont interférer donc vous voyez encore une fois à partir d'une source unique on a réussi par cette fois-ci c'est qu'un miroir semi-réfléchissant a créé deux ondes secondaires mais toujours issues de même train d'onde et donc ça c'est ce qu'on appelle les dispositifs interférométriques par division d'amplitude et on verra un exemple majeur dans cette famille qui est l'interféromètre de Michelson donc ce que nous allons retenir c'est qu'une condition nécessaire supplémentaire donc on savait qu'il fallait que les deux on a vu pour que des ondes interfèrent il fallait qu'elles aient les mêmes pulsations il fallait aussi que les ondes soient cohérentes entre elles ça veut dire que la phase à l'origine entre les deux ondes qui interfèrent soit constante au cours du temps et que ce n'était possible que si les ondes appartenaient à un même train d'onde la conséquence de ça c'est qu'il fallait que les ondes soient issues d'une même source et donc on vient de voir deux exemples soit une division du front d'onde qui permet de créer deux sources à partir d'une source soit une division d'amplitude qui vont permettre d'observer des interférences au niveau du point M il reste une dernière petite condition qu'on va voir maintenant on va s'apercevoir qu'en fait être issu de la même source n'est pas encore une condition suffisante pour faire partie du même train d'onde en effet on va considérer cette situation là où on a une source S qui est ici cette source S elle va émettre des ondes et on va faire une division d'amplitude ici avec un miroir semi-réfléchissant et j'ai représenté en différentes couleurs les différents trains d'onde émis par S et vous voyez sur un des deux bras donc vous avez le bras 2 qui est comme ça où l'onde va aller jusqu'au point M et sur un des deux bras on met ce qu'on appelle une ligne à retard c'est à dire qu'on met un excédent de chemin optique qui fait que ça va retarder l'onde qui passe par le bras 1 par rapport à l'onde qui passe par le bras 2 et je n'oublie pas que la source S que la source S émet des trains d'ondes successifs alors je les ai représentés et regardez ce qu'il se passe donc là on a le train d'onde bleu le train d'onde ici ce train d'onde là qui correspond à celui là ce train d'onde là qui correspond à celui là le violet ici qui correspond à celui là et le gris qui correspond à celui là et qu'est-ce que vous voyez au niveau du point M et bien vous apercevez qu'au niveau du point M les deux ondes qui interfèrent ne sont plus issues du même train d'onde en raison de la ligne à retard c'est à dire que le retard qu'a pris l'onde sur le chemin a fait que les deux trains d'onde qui arrivent au niveau du point M ne sont plus les mêmes c'est à dire que si une onde prend trop de retard sur un des deux chemins par rapport à l'autre il se peut que les deux trains d'onde qui arrivent au niveau du point M ne soient plus les mêmes et donc qu'il n'y ait pas d'interférence possible donc il peut y avoir un petit peu de retard d'un chemin par rapport à l'autre mais il faut toujours que le chemin en plus à parcourir dans un chemin par rapport à l'autre soit plus petit que la longueur d'un train d'onde de telle sorte qu'au niveau du point M on est toujours les deux ondes qui interfèrent qui appartiennent au même train d'onde une autre manière de le dire c'est que la différence de chemin optique entre la voie numéro 1 et la voie numéro 2 doit être plus petite que la longueur d'un train d'onde qu'on appelle la longueur de cohérence la différence des chemins optiques entre la voie 1 et la voie 2 on l'appellera plus tard la différence de marche et donc il faut toujours lorsqu'on fait un interféromètre que la différence de marche entre les ondes qui passent par la voie 1 et la voie 2 c'est à dire la différence des chemins optiques soit inférieure à la longueur de cohérence qui est la longueur du train d'onde et ça si on se souvient de ce qu'on a dit sur les longueurs de cohérence vous vous souvenez on avait dit que pour un laser on pouvait atteindre des longueurs de cohérence du mètre de la dizaine de mètre voire pour les très grands lasers encore de la lumière blanche par exemple qui a une longueur de cohérence de l'ordre du micron donc on aura des possibilités de différence de marche très faibles pour pouvoir faire des interférences donc cette contrainte est extrêmement importante et va nous permettre de comprendre pourquoi quand on manipulera l'interféromètre de Michelson ce sera très simple de faire apparaître des interférences avec du laser ce sera déjà plus difficile avec des lampes spectrales qui ont une longueur de cohérence plus petite et alors en lumière blanche c'est encore plus difficile donc quand on commencera à régler un interféromètre de Michelson on le réglera toujours d'abord avec le laser puis avec une lampe spectrale puis en lumière blanche puisque c'est de plus en plus difficile d'interférer dans ces conditions là donc on retient et là ça résume tout ce qu'on a vu dans cette vidéo que deux ondes lumineuses qui vont se superposer en M interféreront si elles sont cohérentes et qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont cohérentes ça veut dire que 1. elles ont même pulsation et que 2. le déphasage des ondes lumineuses en M est constant au cours du temps en pratique comment on fait ça ? il faut que les deux ondes soient issues de la même source et les ondes issues de cette source vont devoir passer dans un interféromètre pour à partir d'une seule source créer deux ondes qui peuvent interférer interféromètre par division d'amplitude ou par division du front d'onde et que la différence des chemins optiques entre les deux ondes quand elles arrivent en M doit être inférieure à la longueur de cohérence d'un train d'onde LC voilà à quelles conditions on va pouvoir faire des interférences et quand on sera dans ces conditions on va pouvoir voir un certain nombre de choses et c'est ce qu'on verra juste après dans le cours en démontrant la formule de Fresnel qui s'applique à deux ondes cohérentes c'est-à-dire deux ondes qui interfèrent et c'est-à-dire